Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Duelist et plus précisément nous allons jouer à la bêta, tout à fait ouverte d'ailleurs de Duelist. Je vous mettrai un lien sous la vidéo au cas où vous désireriez y participer vous-même, il suffit de récupérer le client sur le site officiel du jeu. Qu'est-ce que c'est Duelist ? C'est un jeu de combat tactique en tour par tour avec une bonne dose de deck building, donc une grosse inspiration de jeux de cartes à collectionner et notamment beaucoup d'inspiration sur Hearthstone de Blizzard sur le système de jeu. C'est également un jeu qui a été financé de manière assez discutable d'ailleurs via Kickstarter et je dis de manière assez discutable parce que le jeu a changé de modèle économique en cours de route. Il était censé être un jeu que tu achetais sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre ensuite et il s'est malheureusement, enfin malheureusement, magiquement disons, transformé en jeu free-to-play en plein milieu de la campagne Kickstarter au grand désarroi d'une bonne partie de la communauté. Donc désormais il y a tout à fait des micro-transactions, vous pouvez d'ailleurs les voir ici, donc on peut acheter des decks pour de la thune. On peut également les acheter avec de l'or, le modèle économique est vraiment assez décalqué sur celui de Hearthstone. Comme je l'ai dit, c'est un jeu qui se base un petit peu sur un concept de deck building, donc là vous pouvez voir les différentes cartes auxquelles on a accès. Donc là une fois de plus, le concept est vraiment super super inspiré de Hearthstone. Donc on a en gros des factions, on va être obligé évidemment d'en choisir une. Donc si je crée par exemple un nouveau deck, il va falloir que je choisisse avant tout mon général qui va donc représenter ma faction. Et une fois qu'on a choisi notre général et donc notre faction et les éventuelles cartes de faction qui sont liées à ce général, on peut ajouter ensuite des cartes neutres pour se composer un deck de 40 cartes. On peut également crafter des cartes, comme vous pouvez le voir. Donc à ce niveau-là, le jeu ne cache vraiment pas son inspiration du côté de Hearthstone, ce qui n'est pas nécessairement surprenant ou une mauvaise chose. On va aller faire un petit match que je puisse vous montrer de quoi il s'agit d'un point de vue des règles. Je n'ai pas passé énormément de temps sur le jeu pour être franchement honnête avec vous. J'ai tout de même eu quelques petits succès avec ce deck que j'ai construit moi-même, donc on va voir si c'est le cas. Comme je l'ai dit, le jeu est en open bêta à l'heure actuelle et il n'est pas trop trop dur de trouver des adversaires. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle à ce niveau-là. Comme je le dis assez régulièrement, c'est généralement peu aisé de trouver des jeux un peu discrets ou indés avec une bonne communauté lorsqu'il s'agit de jeux uniquement multijoueurs. Visiblement, il y a pas mal de monde sur Duellist, ce qui est vraiment très très cool. Euh, ça m'emmerde un peu d'ouvrir avec toi, mais c'est pas grave. Donc Duellist, comme vous pouvez le voir, prend la place sur une espèce de plateau qui rappelle un petit peu Heroes of Might and Magic. Sauf que ça n'a pas grand chose à voir dans l'absolu. Comme vous pouvez le voir, d'un côté et de l'autre du terrain, on va voir des généraux qui représentent la cible à abattre, n'est-ce pas, pour chacun des camps investis dans le combat. Donc à gauche, l'espèce de gigantesque monstre là, c'est mon général. Et à droite, pardon, l'espèce de chevalier en armure, c'est le héros de mon adversaire. Évidemment, si l'un des héros meurt, la personne qui le contrôle perd le match. Mais ce n'est pas le seul moyen d'interagir avec nos ennemis, vu que, comme vous l'avez probablement remarqué, on va également pouvoir invoquer des créatures. Donc c'est là que le système un peu de cartes à collectionner va entrer en jeu. Vu que vous pouvez voir en bas que j'ai une main avec ces petits symboles qui représentent mes différentes cartes. Ça m'embête beaucoup les trucs qu'il a invoqué, lui. Donc mes différentes cartes qui vont représenter des monstres, qui vont représenter des sorts, qui vont également représenter des armes que je vais pouvoir équiper. Donc une fois de plus, un peu beaucoup comme dans Hearthstone. Et on va évidemment se former une armée au fur et à mesure des tours, en espérant pourrir celle de l'adversaire. Donc à chaque tour, on va piocher deux nouvelles cartes, que l'on peut d'ailleurs remplacer en temps réel. Et une fois par tour, on peut jarter une de notre carte pour la remplacer par quelque chose d'autre. Donc c'est un peu comme un Mulligan que tu peux utiliser une fois par tour, ce qui est relativement cool. C'était bien joué de sa part, ça. Il y avait également les trois globes bleus que vous pouviez voir là sur le terrain. Ce sont en fait des globes de mana qui permettent de récupérer un point de mana temporaire en plus pendant un tour. Ce qui est évidemment fort utile. Je pourrais me débarrasser de sa créature là, mais est-ce que c'est une Richie Day ? Je ne sais pas. Je pourrais également prendre le Fire Speater, ce qui ne me dérangerait que très peu. On va tenter le Fire Speater. C'est une créature à distance, ce qui est vraiment très très cool pour moi. Je vais aller frapper lui. Comme vous pouvez le voir, le général n'est pas un acteur passif. Il n'est pas un simple spectateur. Il participe tout à fait au combat. Les généraux ont deux bases, deux points d'attaque, mais tu peux évidemment l'améliorer en équipant des artefacts. Ils vont évidemment prendre des coups dans la tronche chaque fois qu'ils vont attaquer, vu que comme vous l'avez vu, les ennemis ripostent lorsque tu les attaques au corps à corps. Il y a moyen de circonvenir ça en utilisant des attaques à distance. T'as 9 points de vie, toi et j'ai 7 points d'attaque. Cela dit... Ah, ça m'ennuie beaucoup, ça. Ça m'ennuie vraiment beaucoup. Si je n'avais pas cet idiot d'archer, j'aurais pu atomiser lui avec Natural Selection. Ce qui m'embête un poil. Je pourrais équiper ça pour faire 6 points de dégâts. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça va me coûter cher, mais je vais le faire quand même. Là, je vais équiper ce qu'ils appellent un artefact, sûrement général. Ça va lui booster son attaque de 4 points. Il va obtenir une attaque de 6. Cela dit, l'artefact n'a que 3 points de vie. Donc, si je me fais toucher 3 fois avec cet artefact, je vais le perdre. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, je viens de prendre une claque de la part de ce très charmant golem. Et ça a coûté un point de vie à mon artefact. Ok. Bon, j'ai pris beaucoup de dégâts, mais j'ai l'avantage d'avoir plus de créatures que lui sur le terrain. Je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement un avantage qui va durer. Donc, il va falloir se méfier, là-dessus. Globalement, c'est un jeu qui est... Deuxième putain de golem, t'es un peu rollou comme mec, là. C'est un jeu qui est relativement classique dans son fonctionnement, je dirais. Pas vraiment le jeu le plus surprenant de l'univers. Mais ça marche relativement bien. Je me redoutais que tu ne ferais pas long feu, toi. Ça marche relativement bien, je trouve. Les règles sont intéressantes. Je n'ai pas vu des tonnes de créatures méga originales dans l'absolu. Je pourrais faire un point de dégâts à lui, puis lui recoller une droite derrière. Mais ça commence à faire beaucoup de dégâts que je prends avec lui, ce qui ne m'arrange vraiment pas. On va balancer toi. Donc là, voilà, j'utilise le... Ah, c'est exactement ce que je voulais, ça tombe bien. J'utilise le mulligan que je peux donc utiliser une fois par tour. Là, je vais invoquer cette petite créature qui a un gros avantage. C'est qu'elle peut dégager un ennemi très loin. Ce qui m'arrange beaucoup, parce que lui, j'ai très peu envie de l'avoir dans mes environs directs. Et le temps qui revient, je devrais être relativement tranquille. Donc là, on va passer un peu à l'offensive sur notre ennemi. Lui coller quelques claques dans la tronche. Voilà. D'un point de vue ergonomique, je trouve ça un peu bizarre que tu sois obligé de... ...re-sélectionner une créature à la fin d'un mouvement pour réattaquer avec. C'est un peu étrange. Bon, c'est une critique tout à fait mineure, je dois dire. Je pourrais lui infliger encore quelques dégâts avec lui, mais il mourrait instantanément. Est-ce que c'est bien nécessaire ? Je ne pense pas. On notera au passage que mon curseur a une fâcheuse tendance à disparaître de l'écran. C'est un petit bug qu'il y a sur l'alpha... ...sur la bêta, pardon. Qui est un brin... ...agaçant, mais... ...c'est pas la fin du monde non plus. C'est le genre de bug que j'ai... ...tout à fait... ...l'habitude d'excuser sur ce genre de version. ...pas terminé. C'est gênant, mais bon, ça ne change pas vraiment grand-chose non plus. Bon, là, je pense qu'il est un peu emmerdé, notre ami, parce qu'il n'y reste que 7 points de vie. Il est un peu entouré de créatures très dangereuses. Il est en train de s'activer quelques petits artefacts pour booster son attaque, là. Le problème, c'est que s'il m'attaque, il va prendre très très cher là-dessus. Voilà. Il ne te reste qu'un point de vie, mec. T'es plus que décédé. Tu es plus que décédé. Donc, je me suis pas trop mal démerdé, là-dessus. Voilà. Donc, victoire... ...sur mon adversaire. Donc, il y a un système de leveling. Il y a un système de pièces d'or qu'on va récupérer. On va évidemment gagner des cartes au fur et à mesure. Tu vois, elle est intéressante, celle-là, tiens. Donc, Opening Gambit, c'est un peu l'équivalent du Battle Cry dans Hearthstone. Ça veut dire le truc que tu vas faire lorsque tu invoques la créature, en gros. Donc, ça, ça permet de booster une autre créature en plus de plus de, ce qui est tout à fait intéressant. Là, on a le système de ranking. Je dois avouer que je m'en suis pas vraiment trop soucié à l'heure actuelle, vu que je ne cherche pas non plus à devenir le joueur le plus compétitif de l'univers. Oui, mon curseur, là, il est clignotant sur mon écran, mais visiblement, sur la vidéo, ça se verra pas. Donc, c'est pas trop grave. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bloqué, donc, cette nouvelle carte, le Primordial Geyser, là, qui est relativement intéressant. Donc, on va voir si on ne peut pas remplacer quelque chose par ça. Les decks font 40 cartes. Comme vous pouvez le voir, là-haut, on a la courbe de mana. Même s'ils appellent ça... Je ne sais plus comment ils appellent ça, leur mana, mais bon, c'est du mana, peu importe la nomenclature. On peut voir la courbe de mana, le nombre de créatures, le nombre de sorts, le nombre d'artefacts. Donc, les artefacts, c'est les armes. L'écran de création de deck, je le trouve relativement bien fichu. Généralement, j'ai toujours beaucoup de choses à redire d'un point de vue ergonomique sur les jeux de ce type que j'ai pu croiser ces derniers temps. Et celui-là, je le trouve plutôt bien pensé, donc c'est relativement cool. Off-Walker, je t'aime beaucoup. Phalanxar, t'es relativement cool aussi. Je pourrais virer le Putrid Dreadflare. Une unité volante, donc l'avantage des unités volantes, c'est qu'elles peuvent bouger, un truc de ouf. On va peut-être virer, on va virer le Dreadflare. On va prendre un Immordial Geyser à la place. Je pense que son aptitude a buffé les créatures pour être chouette. Donc comme vous pouvez voir, les autres factions, j'ai joué qu'avec deux factions pour l'instant. Donc les Magmar, là, que je viens de vous montrer. Et les Lyonards, qui est un peu la faction de base avec laquelle tu débutes. Chaque faction a vraiment quelques petites particularités assez intéressantes. Et évidemment, au fur et à mesure que tu vas débloquer des cartes, je pense que tu vas en découvrir de plus en plus des particularités. Donc à ce niveau-là, le jeu est vraiment bien fichu. Globalement, on sent que c'est un jeu qui a bien fait ses devoirs, disons, avant de créer son système. C'est clairement un jeu qui s'est lourdement inspiré de pas mal de choses. Mais ils s'en sont inspirés de manière intelligente. Ce qui se ressent immédiatement dans la manière de fonctionner de la plupart de ses systèmes. Ok, donc on va affronter Lyonard, là. Ce qui me fait un peu penser au paladin dans un stone, Lyonard. Il a pas mal de buff. Donc là, je commence en deuxième. Quand tu commences en deuxième, tu as un cristal de mana en plus. Et tu apparaîtes plus près du globe de mana. Asymétrique, disons. Je déteste cette putain de créature. Extrêmement puissante. Donc cette créature-là, la Zelle. Zelle, ce que ça fait, c'est... S'il est à côté de son général, il a un bonus de plus 2 en attaque. Ce qui est extrêmement puissant. Je pourrais balancer le Earthwalker, là. Je vais pas avoir trop le choix, honnêtement. Parce que si je balançais une créature à 2, il va me la flinguer avec l'idiot, avec Zelle. Alors que le Earthwalker, au moins, si jamais il l'attaque, il se fait tuer. Vu que la riposte va être à 3 points de dégâts. À moins, évidemment, qu'il le buffe entre-temps. Ce qui est tout à fait possible. Je galère toujours contre les mecs qui jouent au Lyonard. Je suis pas doué contre eux. Il l'a buffé, mais il s'est éloigné, ce qui est assez curieux. Je fiche pas très bien pourquoi il a fait ça. Il aurait mieux fait de rester à côté du mec. Là, je vais pouvoir le flinguer avec mon espèce de crotte de nez qui est là-haut, là. Ce qui m'arrange beaucoup. Donc lui, le Planner Scout, il a airdrop. Ce qui veut dire que tu peux l'invoquer où tu veux. Donc contrairement aux autres créatures que je peux invoquer qu'autour de moi. C'est un avantage non négligeable. Et elle est là, ranged. Ce qui me permet d'attaquer de loin. En priorité, là, je vais me débarrasser de notre amie avec Zelle. J'aime pas le fait qu'il faut les resélectionner quand t'as fini le movin. Je trouve que c'est un peu étrange. On va invoquer toi. Je sais pas vraiment les créatures que je veux, là, je dois dire. Le truc, c'est que je pourrais remplacer le tigre. Le truc, c'est que le tigre, il est vachement utile dans certaines situations. Donc je vais plutôt le garder. Elle, là, avec son attaque à distance, elle est pas très pratique de base. Parce qu'elle a des stats de daubes, mais si t'arrives à la buffer, elle peut être super puissante. Et ça, je m'en fous, c'est qu'un point de dégâts. Les attaques de la distance sont vraiment super fortes, j'ai l'impression, dans le jeu. Alors, faut faire gaffe, par contre, parce qu'un ennemi peut riposter s'il attaque à distance aussi. Donc si t'attaques à distance, une unité qui se bat au corps à corps, elle va pas riposter. Mais si tu attaques à distance, une unité qui se bat à distance, elle va tout à fait riposter. Ok. Je pourrais utiliser le Young Flame Wing. Pour essayer d'intimider ces deux-là. Le truc, c'est que j'ai pas vraiment besoin d'autant d'attaques à l'heure actuelle. Natural Selection pourrait me permettre de me débarrasser de lui. Ce qui serait pas la pire des idées. Surtout qu'il vient de gâcher un soin de ce personnage-là dessus. Invoquer Phalanxar, ouais, c'est bien pour intimider le problème de Phalanxar, parce qu'il a que deux points de vie. C'est-à-dire qu'il va très probablement se faire buter. Donc là, je vais essayer, en fait, de bloquer autant que possible l'accès à Phalanxar. On va se débarrasser d'elle. Parce qu'évidemment, s'il bute Phalanxar avec une unité, vu que Phalanxar, il a que deux points de vie, ça m'arrange pas. Mais s'il l'attaque avec son héros, évidemment, il va tuer Phalanxar, mais il va quand même prendre 7 points de vie dans la gueule. Donc je suis pas non plus trop fâché. Ouais, à moins, évidemment, qu'il ait un sort qui lui permet de tuer Phalanxar. C'est pour ça que je t'aime pas, Phalanxar, mon vieux. Tu me rappelles un peu de Magmarager dans Hearthstone, si tu veux tout savoir. Ouais. Bon, j'ai une créature et il en a pas, mais il est quand même en train de gagner pour l'instant. On va essayer de l'intimider un peu. J'espère que je vais piocher mes buffs, là. C'est sur les unités à distance, le buff est vraiment super utile. Donc c'est également très très cool, les unités à distance, pour ce que je viens de faire, là. C'est qu'il avait un artefact qui lui boostait son attaque, mais l'artefact perd de la vie lorsque tu te fais toucher, que ce soit au corps à corps ou à distance. Donc là, comme il s'est fait toucher à distance par mon Veil Hunter, il a perdu son artefact. Du coup, quand je l'ai attaqué au corps à corps avec mon héros, j'ai pris moins de dégâts, ce qui est évidemment une excellente chose. Ok. Il va se soigner un coup. Est-ce qu'il a autre chose d'intéressant à invoquer ? Il reprend un artefact. C'est pas l'artefact le plus dangereux du monde, celui-là, mais c'est quand même pas idéal, idéal. Et là, il vient de donner un bonus d'attaque très conséquent à elle, du coup, je vais la tuer. Je vais utiliser un de mes Tiger là-dessus. Donc le Tiger, il a Rush, qui est l'équivalent de charge dans Hearthstone. Donc je peux l'attaquer directement, alors que les autres, il faut évidemment attendre. Je vais utiliser ce buff sur mon archer, qui va me permettre d'attaquer de loin en étant relativement safe. Le golem, il va mourir, mais au moins, il va me débarrasser de son artefact. J'ai causé pas mal de dégâts là-dessus, à tel point que je pourrais même me permettre de balancer le deuxième tigre pour lui causer encore un peu de dégâts. Le tigre va mourir, mais j'essaie surtout de l'intimider. Ok. Appu le Sorbis, je suis toujours très fan de l'avoir. Killing Mystic est moins utile à l'heure actuelle. Ouais, Storm Metal Golem, c'est une grosse erreur stratégique qu'il vient de faire. Je vais le dégager à 50 km avec le Rapulsor Beast. Ce qui m'arrange évidemment beaucoup. Ça, c'est plus gênant, par contre. Toi, tu vas aller voir là-bas si je m'y trouve, non bien. Surprise d'absolument personne, je m'y trouve pas. On va t'attaquer. Je vais remplacer la Mystic, voir si je pioche pas un artefact là-dessus. Non, mais je pioche ça qui fonctionne tout à fait aussi bien. Ça va me permettre de lui faire un point de dégâts avec lui. Un point de dégâts avec elle. Un point de dégâts avec mon héros. Et victoire. Parfait ! Le Velupe ! Ouais, trop bien, je m'en fous complètement de ma place dans la saison d'Octobre, si tu veux tout savoir. Donc voilà à quoi ça ressemble, Duelist. Je trouve ça assez cool. C'est très sympa à jouer. Je regrette un peu qu'il y ait pas mal de petits bugs qui me gênent un peu sur la bêta. Mais c'est vraiment des bugs mineurs. Mais comme il y en a quelques-uns, c'est un peu relou. J'ai eu quelques déconnexions un peu zarmies. Et mon curseur n'arrête pas de disparaître. Parce que là, vous voyez le curseur sur la vidéo, je le sais. Parce que je vois mon aperçu de streaming à droite. Mais personnellement, je le vois pas là sur l'écran. Ce qui est un peu agaçant. Pour sélectionner les troupes sur le terrain. Il y a un système de quêtes là, que l'on peut voir. Qui fonctionne exactement comme celui de Hearthstone. Une fois de plus, on peut donc gagner des pièces d'or. En faisant certaines choses. Donc là par exemple, il faut que je gagne 4 matchs avec les Vétruviennes. Donc si je fabrique un deck Vétruvien, je peux éventuellement faire cette quête. Donc les Vétruviennes, ce sont eux. Voilà. Avec ce général qui est là. J'ai pas vraiment trop exploré les différentes factions pour l'instant. Évidemment, j'ai l'intention de le faire sur le long terme. Mais j'aime bien la faction que je joue en ce moment. J'ai pas mal de succès avec le Magmar. J'aime beaucoup. Notamment le sort Natural Selection. Qui te permet de détruire n'importe quoi tant que c'est la créature. Ou l'une des créatures qui a le moins d'attaque sur le terrain. C'est vraiment un sort qui est très pratique. Et qui se combine très bien avec Fortitude. Qui te permet de donner plus de plus de à tes créatures. Donc éventuellement, si l'ennemi invoque une créature qui a plus de force que la tienne. Tu buff la tienne. Puis ensuite, tu détruis la sienne pour pas cher. Ce qui est relativement chicose. Puis il faut quand même avouer que le héros, il a un peu la classe. Elle, elle me pose assez souvent des problèmes. Les Vanars. Notamment à cause de cette créature là. Le Crystal Cloaker. Qui a Infiltrate. Donc Infiltrate, ça veut dire qu'elle a plus d'attaque lorsqu'elle est de mon côté du plateau. Donc c'est assez dangereux lorsque t'as tendance à jouer de manière assez défensive. Ce qui est tout à fait mon cas. Abyssane, je sais même pas si je t'ai déjà croisé en combat. Non, je crois pas l'avoir déjà croisé en combat. Elle a pas l'air d'être très à la mode. Ou alors j'ai simplement pas eu de balle. Songae ou Songae, j'ai pas mal croisé aussi. Notamment très relou lui. Ce mec là. Parce que lorsqu'il t'attaque dans le dos, tu peux pas le contre-attaquer. Ce qui est très très dangereux. Lui, il est bien relou également. Dans les créatures neutres, ce que j'ai repéré de sympathique comme créature. J'aime bien lui, là, le Blood Tear Alchemist. Il me rappelle une créature dont j'ai oublié le nom dans Magic the Gathering. Il te permet de créer, de causer un point de dégâts à une créature ou au général ennemi. C'est lui qui m'a gagné le match sur le match précédent. Donc il est vraiment très très pratique. J'aime beaucoup la Veilhunter. De base, elle est assez naze. Mais comme elle attaque de loin et que je peux la buffer avec le plus de plus de, ça devient une 3-4 qui tire de loin. Ce qui est mine de rien très respectable. Il y a beaucoup de créatures qu'elle peut tuer sans trop de soucis. J'adore la Repulsor Beast. Vraiment super utile. Comme vous l'avez vu dans le dernier match que j'ai fait, l'adversaire a invoqué une super grosse créature. Le Storm Metal Golem, juste à côté de moi. Mais comme j'ai invoqué la Repulsor Beast et que la Repulsor Beast en invocation, elle peut dégager un ennemi ou elle veut sur le terrain. C'est toujours très pratique pour éloigner quelqu'un hors de ta portée et donc hors de danger. Le Cyber Spine Tiger, il est vraiment très serviable vu qu'il a charge. Rush, pardon. Même s'il a assez la même chose. Très très utile pour causer des dégâts. Fire Speeder, il est pas mal également. C'est un peu la version adulte du Veilhunter. Beaucoup plus cher par contre. Lui, le Shield Master, il est assez intéressant. Il a Provoke qui est l'équivalent de Tone dans Hearthstone. En fait, toutes les créatures qui sont à côté de lui sont obligées de l'attaquer plutôt qu'attaquer autre chose. Ce qui est encore plus intéressant, je dirais, que dans Hearthstone d'un point de vue mécanique. Vu que le placement est vachement plus important dans ce jeu. Grâce au fait que tu joues sur une grille. Les Golems, ils sont très impressionnants d'un point de vue stat. Mais je dois dire que je les ai rarement... Pardon, je ne les dirais jamais. Je les ai rarement vus accomplir quoi que ce soit d'extraordinairement glorieux, je dois dire. Donc je ne suis pas hyper convaincu. Après, évidemment, pour l'instant, j'ai très peu de cartes vu que je viens de débuter. Donc vous ne fiez pas à la quantité de cartes à laquelle j'ai accès. Vu que tu peux tout à fait en acheter ici, en achetant des orbes. N'est-ce pas ? Ce ne sont pas des boosters, absolument pas. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Donc ouais, tu peux en acheter au fur et à mesure. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment découvrir trop de nouvelles cartes. Vu que je viens vraiment de débuter. Mais sur le plan mécanique, je trouve le jeu tout à fait intéressant. Donc malgré l'a priori négatif avec lequel j'étais parti vis-à-vis de leur campagne Kickstarter, qui était vraiment assez malhonnête, je trouve. Le jeu est tout à fait intéressant sur le plan gameplay mécanique. Ça manque un peu d'ambiance sonore d'un point de vue musical. On l'entend à peine la musique dans le jeu. Je pense que je vais d'ailleurs baisser le niveau des bruitages pour augmenter celui de la musique. Parce que je trouve que la musique est totalement inexistante dans le jeu. Ce que je trouve vraiment dommage. Parce que dans Hearthstone, la musique est vraiment une valeur ajoutée vraiment pas négligeable. La musique d'Hearthstone, c'est vraiment l'excellent boulot qu'ils ont fait dessus sur les différents thèmes. Mais globalement, je vous conseille de faire un petit détour sur la bêta. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Si jamais vous êtes intéressé par ce genre de jeu. Parce que je trouve le jeu tout à fait sympathique. Il porte vraiment ses inspirations très fièrement. Il y a certains aspects sur lesquels on sent que les mecs ont vraiment joué Hearthstone. Un truc de ouf. Mais bon, comme le gameplay est suffisamment différent, ça ne dérange pas plus que ça en fait. Donc à vous de voir. Duellist, c'est en bêta ouverte. Et je vous mets un lien sous la vidéo pour aller télécharger ça. Ciao tout le monde.